Bonjour, je suis présentement en Bali et j'ai décidé de louer un scooter pour faire un road trip autour de l'île. Alors, c'est parti! C'était la première fois de ma vie que je conduisais un scooter. Malgré le trafic fou de Bali et l'absence de signalisation routière, j'ai vite appris car c'est vraiment facile. Ça m'a permis d'aller un peu partout, à moindre prix. Surprise! Bien que Bali fait penser au paradis, le mot «paradis» n'existait pas dans le vocabulaire balinien. Ainsi, je commence mon fré-riple à «Changou». J'ai vite compris pourquoi Bali est l'île des dieux. Il y a tout le temps des cérémonies religieuses hindouistes. De magnifiques flagues indiquent une cérémonie à venir. On célèbre la création de l'univers avec Galunda. Un des sports les plus pratiqués ici à Bali, c'est bien sûr le surf. Bonjour! Je suis présentement à Bali et j'ai décidé d'apprendre ma part du surf aujourd'hui. Donc, c'est parti! J'ai appris que quand on tombe, il faut se relever et ne pas se décourager. Car derrière chaque vague se cache une autre chance. Tannalotte, le seul temple balinaise se retrouvant sur l'océan. J'ai rencontré cette famille balinaise qui m'a expliqué que rentrer dans le temple avant le mariage porte valeur. Je suis présentement au sud de Bali et je fais du couch-shipping chez Sita. Et bon, je vais préparer mon dessert préféré, de la crispe de pomme. Sita m'a expliqué que chaque famille dépose des offrandes pour les dieux chaque jour devant un petit hôtel. Yé! Aujourd'hui, je m'en vais faire du rafting à Bali! Allez, c'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Durant la Deuxième Guerre mondiale, le cargo américain Liberty a été topié par les Japonais. Il repose maintenant sous l'océan près des côtes de Tulambel. Il abrite une faune aquatique diversifiée et colorée. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti! À Alboach j'ai rencontré des cultivateurs, affairés dans leur rizière, car ici le riz c'est la base de l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...